Musique Hello ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Alors, je suis à mon bureau, on est que la journée ? On est jeudi, jeudi 21 septembre, c'est 14h à peu près. Je suis assise à mon bureau, comme je vous le disais, avec mon petit café. Ah, c'est un café voisin. C'est le Brésil. Je viens de finir celui que j'avais acheté, c'était l'Indien. L'Indien, il était bon, mais il était un peu fort. Le Brésil est plus doux. Bref, on ne va pas parler café. Ça fait, mais voilà, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas pris. Et ça s'explique parce que la rentrée... Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plein de rendez-vous en septembre. Des rendez-vous de rentrée divers et variés avec les trois enfants. Donc, du coup, je n'ai pas trop le temps de filmer. Et puis, j'attaque des travaux dans ma maison. Donc, des travaux d'aménagement puisqu'on va aménager plein de petites pièces. Enfin, surtout, en fait, on refait la chambre de mes enfants, des garçons surtout. Et on va aménager des dressings. Donc, voilà, toutes les chambres vont y passer. J'ai déjà des dressings, mais là, j'ai vraiment fait des dressings des packs, vous voyez, sur Ikea. Je voulais vraiment des packs de partout, dans toutes les chambres, vraiment, avec ce que je voulais, par dressing, par pièce. Donc, je ne vous dis pas combien de temps ça m'a pris de faire ça. Ça m'a pris mes lents. Je pense qu'on est pas mal à avoir ces dressings-là, mais franchement, ils sont trop bien. Ils ne sont pas trop, trop chers, surtout. Parce que, bon, quand tu veux des dressings, tout de suite, ça t'affiche des prix. Voilà, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je fais moins de vidéos ces derniers temps. J'ai un vieux reflet à cause de la fenêtre d'un mois, là. Je suis désolée. Bref. Est-ce que si je mets la caméra comme ça ? Non, c'est pas terrible. Bon, de toute façon, après, on fera face bureau. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses qui se préparent. Donc là, je vais faire ma commande. Ensuite, je vais recevoir ça. Déjà, en plus, je ne me suis jamais fait livrer par Ikea. Donc, j'espère que c'est bien. Mais bon, apparemment, c'est bien. Parce que là, vu tout ce que je vais commander... Enfin, en fait, en soi, je commande des meubles, mais les dressings, c'est tout décomposé. Donc, il va y avoir un million de cartons. Donc, j'espère qu'il ne va rien manquer parce que vérifier ça à la livraison, je ne vais pas m'amuser à compter les cartons par chambre. Combien je suis censée avoir de ça parce que le livreur a pété un câble. Mais j'espère ne pas me rendre compte une fois qu'on est en train de monter qu'il manque quelque chose. C'est un peu la peur que j'ai. Mais bon, je pense que d'aller chercher ça en magasin physique, déjà, tout n'est pas en stock en magasin. Et puis, en plus, il faut y aller en camion, il faut être plusieurs pour tout porter. Ça va mettre 10 ans. Il faut que je m'organise pour les enfants. Laisse tomber. Je préfère autant faire livrer. Bref, voilà. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas très présente pour les vidéos. Et puis, ouais, manque de temps et tout. Mais j'ai quand même pas mal colorié pour autant. Donc, là, je suis retournée dans mon Atlantis que je vous montrais dans la dernière vidéo qui était un mini-vlog. Et je suis en train de faire cette page-là. Donc, j'avais déjà fait celle-ci. Et là, je suis en train de faire celle-là. Voilà. Est-ce qu'on va voir l'aquarelle qui brille ? Non, on ne voit pas trop. Bon, bref, je suis en train de faire ça. Et j'ai reçu ce matin un nouveau livre de coloriage. Donc, c'est celui-ci. Et en fait, je ne connaissais pas du tout. Enfin, c'est le Fantastic Witches de Vaillunette. Donc, voilà. Vaillunette, je connais très bien. Elle fait des illustrations. Et moi, je connaissais Vaillunette via des diamond paintings, notamment sur le site d'Aura Loa. Et en fait, elle a fait son premier livre de coloriage. Donc, c'est celui-ci et que vous pouvez retrouver sur le site d'Aura Loa. Donc, j'ai vu ça sur Instagram. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite voulu le commander. Donc, j'en ai eu pour 22 euros et des patates. Parce que j'avais un code moins 10%. Et du coup, je l'ai reçu assez rapidement. Je l'ai commandé à l'aveugle parce que sur le site, ils montrent juste deux illustrations. Et franchement, bon, voilà. Je me suis dit, Vaillunette, ces illustrations sont vraiment trop trop belles. Donc, je m'étais dit, c'est quasiment sûr que je ne serais pas déçue. Et franchement, quand je l'ai reçu, j'étais trop trop contente. Il est super, super beau. Donc, je vais vous montrer. Le papier est top qualité. Donc, ça, c'est cool. Donc, ouais, un bon achat. Je suis contente. Parce que, bon, en ce moment, les achats colos se font rares. Il y a des priorités dans la vie. Et là, en ce moment, ma priorité, ce n'est pas le coloriage. J'ai l'impression que tout l'argent que je possède passe dans cette maison. Vous-même, vous savez, si vous avez fait construire. Mais bon, voilà. À part quelques vêtements que j'achète aux enfants et à moi. J'avoue qu'en ce moment, la colo... Bon, après, j'ai déjà tellement de choses que je n'ai pas trop besoin d'acheter. Enfin, je me contente des nouveautés qui m'intéressent. Mais sinon, le réassort. Mais sinon, je ne m'amuse pas à acheter plus. Parce que j'ai déjà tellement de choses qu'il y a de quoi faire. Bon, on va passer face bureau. Et puis, je vais vous montrer le livre. Hello ! Donc, je suis désolée. Hier, je n'ai pas pu vous reprendre. Parce que ma fille s'est réveillée. Mais ce n'est pas grave. Je vous retrouve. Donc, on est vendredi le lendemain. Et je vous retrouve directement face bureau sur mon colo. actuel. Donc là, c'est toujours ma... Je ne sais pas. Ce n'est pas une sirène. Donc, ma fille sur le bord de mer. Voilà. Et donc, du coup, je vous retrouve pour présenter ce petit livre-là. Attendez. Hop ! Est-ce que je vais serrer la vis ? Parce qu'il a tendance à basculer, en fait. Voilà. Là, comme ça, on devrait être pas mal. Donc, c'est un livre de Valionnette que vous retrouverez sur le site de Oraloa. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et vous pouvez avoir moins 10% dessus. Donc, ça vous fait 2 euros et des patates en moins. C'est toujours ça de prix. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas énormément de colo. Mais il y en a quand même pas mal. Et on est sur un papier hyper épais. On est sur un papier bien épais. Je pense que l'aquarelle va bien passer dessus. C'est plutôt cartonné. C'est assez lisse. Donc, c'est l'idéal. Il est en spirale. Et voilà. Donc, on y va. Je vous montre ça. Donc, Valionnette. Je vous mettrai peut-être, si je trouve, une ou deux illustrations de son compte Insta. Je vous les mettrai là. Comme ça, vous allez voir son style. Et ça peut aussi donner des idées d'inspiration pour mettre en couleur ses dessins. Donc là, c'est sur le thème des petites sorcières. Donc, on a celui-ci en mode asiatique qui est trop trop beau. Le dragon d'eau. Franchement, on peut faire grave des effets. C'est trop joli. Celui-ci, il est juste canonissime. Franchement, on en parle de celui-là. Je vois trop avec des effets à l'aquarelle, de feuillage qui tombe. Genre, elle est en mode cueillette, mais filtre d'amour, visiblement. J'adore, j'adore, j'adore. Là, on a la petite Eskimo avec un effet horreur boréole à faire. Horreur boréale à faire. Donc, pareil, ça, ça peut être un joli challenge à faire. Donc, trop cool. Là, on a celui-ci avec un peu de chanel. On en parle du petit chat. Attendez, regardez-moi comme il est mignon. Donc là, on a la bibliothèque de livres de sortilèges. Trop beau. Et franchement, les visages, ils sont super jolis, les visages. Pareil, celui-ci, il est trop beau. Et en plus, j'aime bien parce qu'elles ont des belles robes. Ils sont trop beaux. Là, il y a un joli effet ciel de nuit à faire. Ça peut être sympa. Celui-là, pareil, je l'aime trop. Donc, celui-ci, on peut faire un effet lanterne, feu follet. Pourquoi pas ? Qui se reflète sur son visage et son chapeau dans le noir. Ça peut être super sympa à faire. Et j'aime beaucoup. Alors, lui. On en parle de lui ? Avec la petite biche trop mignonne. Oh, c'est donc qu'il connaît. Oh, le tchinoignon. Oh, non. Non, mais franchement. Voilà. Là, on a la... Comment ça pourrait s'appeler ça ? L'enforceleuse ? Ouais. Une enchanteresse. Voilà. Une enchanteresse. Elle est magnifique. J'adore ses cheveux. Là, on a une petite sorcière, petite fille avec sa petite flamme. Trop belle. Trop, trop belle. Là, on a un petit air de chaperon rouge qui a trouvé une étoile magique avec un aigle. Donc là, pareil, je vois trop un effet de... Ouais, un effet sur le... Au niveau... Enfin, bref, vous m'avez compris. Celui-ci, pareil, trop mignon. On a toujours ses petites flammes, un effet foré. C'est complètement witchy, complètement mignon. C'est tout ce que j'aime. Moi, j'aime vraiment ce type de sorcière. Là, on a plutôt une fille des bois avec plein de fleurs et des petites créatures. Là, je ne sais pas trop ce que c'est censé être, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc là, pareil, on peut grave s'éclater. Ensuite, là, on a une petite sorcière qui essaye de voir l'avenir. En mode Madame Irma. Donc ça, pareil, on peut faire des reflets et tout sur sa peau. Ça peut être sympa. Là, on a le fameux chat noir. Donc là, pareil, on peut faire... Si vous aimez faire les peaux et les portraits, là, franchement, c'est top. On peut utiliser le feutre à alcool, en plus, puisqu'il n'y a qu'un coloriage par page. Celui-ci, c'est celui de la couverture, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il est trop chou. Celui-là, il est très sympa aussi, avec un espèce de petit mandala derrière. Donc franchement, ça peut être sympa à faire avec le petit chien. Il est trop mignon. Alors celui-ci, je l'adore. Les deux meilleurs amis, là, qui s'enlacent dans les bois. Je le trouve trop sympa, celui-là. Un de mes préférés. Lui, il est trop mignon. C'est le petit chat qui fait des bêtises sur le bureau, devant le grimoire. Ils sont mignons, ces chats, à vaillonnettes. Là, on a la confection de potions avec la petite chouette ou le petit bout. Je ne sais pas trop. Et derrière, on a un magnifique vitrail. Et pareil, là, j'ai trop mon idée dessus. Ça me fait penser au vitrail qu'il y a dans le grenier des Sœurs Alliwell. Je pense que vous voyez le grenier où il y a le livre des ombres. Il y a un vitrail derrière. Enfin, il y a des grandes fenêtres et tout. Je vois trop genre comme ça. Ça m'inspire grave. Et là, on a le dragon qui fait parapluie pour la sorcière. C'est trop mignon aussi. Et son dragon, il est trop mignon. On peut grave s'éclater sur les écailles, à faire plein de couleurs. Donc voilà, franchement, ce livre, c'est un coup de cœur. Je l'ai payé à à peu près 22 euros avec les frais de port. Donc, pas trop cher. Franchement, pour la qualité magnifique. J'espère qu'elle nous en fera d'autres. Vaillonnettes, je vous invite à aller là-dessus sur Instagram. Et franchement, elle fait grave des beaux trucs. Donc, je suis trop contente. C'était une jolie découverte. Sinon, dans la catégorie découverte, j'ai reçu ceci. Alors ça, grosse surprise. En fait, c'était une précommande que j'avais faite, mais il y a genre mille ans. J'avais complètement zappé. Et en fait, je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un beau matin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, je l'avais précommandé parce que les mythographiques, j'en ai qu'un seul. C'est le Magical Earth qui est magnifique. Je n'ai pas encore colorié dedans parce qu'il est très détaillé. Mais il est trop, trop beau. Et en fait, celui-ci, c'est sur le thème de la mère. Mais surtout, c'était Fabiana Atanasio qui le faisait. Et Fabiana Atanasio, j'adore son style. Et du coup, je l'avais précommandé, mais complètement à l'aveugle. En me disant, voilà, c'est Fabiana Atanasio. C'est sur le thème de la mère. Forcément, je vais aimer tout ça, tout ça. Donc, je l'ai préco. Et je l'aime bien. Mais franchement, j'ai été déçue. Je trouve qu'il y a certaines illustrations qui sont très belles. Mais il y en a d'autres. J'aime pas trop. Enfin, je sais, je colorierai pas. Et surtout, il n'y a pas tant de sirènes que ça. Je pensais qu'il y aurait plus de sirènes. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'étais assez déçue. Il n'est pas moche. Mais franchement, le Magical Earth, il est bien, bien plus beau. Celle-ci, elle est belle. Mais ouais, c'est pas trop mon style d'illustration de base. Que je colorie en tout cas. Celle-ci est belle. Mais voilà, c'est pas... Ouais, non, j'étais déçue. Il n'y a pas réellement de sirènes. Il y a des trucs un peu loufoques. Je ne sais pas. Non, déçue. Vous voyez, si j'avais vu une présentation, je ne l'aurais pas commandé. Donc, j'ai hésité à le renvoyer. Mais ouais, j'avais la flemme. Donc, je l'ai gardée. Mais franchement, je ne l'aime pas plus que ça. C'est pas... Là, il y a un triton. C'est pas franchement un coup de cœur. Donc, bon. Ça arrive. Mais lui, ouais, bof. Je vais vous montrer le Magical Earth. Le Magical Earth, c'est celui-ci. Voilà, c'est de Joseph Katimbang. Et franchement, celui-ci, il est trop, trop beau. Alors là, lui, pour le coup, il est beau. Ça fait penser à un peu Carby Rosane, le délire. Mais lui, les illustrations, il me parlait beaucoup plus. Franchement, c'est sympa. Lui, j'adore. Avec le dragon, là, sous la terre. Oh, là, c'est trop beau. Non, franchement, celui-ci, ça a été plus un coup de cœur. Oh là là, celui-ci avec le narval. Oh, magnifique. Non, vraiment, celui-ci est beaucoup, beaucoup plus joli. Il est moins fouillis. Je ne sais pas. Les illustrations me parlent plus. Je préfère, finalement, le trait de Joseph Katimbang. Le train aussi, là, dans la végétation. C'est sympa. Ah, ouais, j'aime bien. La rivière. Les remontas. La girafe. Le loup. Ouais, non, franchement, celui-là, j'aime bien. C'est aussi très sympa. Ça me fait penser à World Within World, hein, de Garby Rosan. Clairement. Oh, lui, j'adore avec le bébé tigre et dans son reflet, c'est le papa tigre. Lui, il est sympa. Ouais, donc franchement, non. Celui-ci, c'était une belle découverte. Le loup, là, je vous dis, beaucoup moins. Bon, ça arrive, hein, des déceptions. Voilà, donc ça, c'est le Magical Earth de Joseph Katimbang, parce qu'il y en a plein, plein, plein des mythographiques. Alors, pour savoir lesquels sont bien, ce n'est pas toujours facile. Mais vraiment, ceux-là, ouais, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, le deep blue, là, je n'ai pas accroché. Donc, écoutez, pour le moment, ce sera tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je me suis un petit peu remise au mystère. Hop là ! Je me suis un petit peu remise au mystère. Et du coup, je me suis commandé le Looney Tunes Tom 2, puisque je ne l'avais pas. Il est sorti en mois d'août et j'étais passée à côté de la sortie. Donc, je me suis vite commandé, parce que le 1, je l'adore, mais c'est vrai qu'on l'a vu pas mal passer. Le 2, on le voit beaucoup moins. Donc, je me suis dit que j'allais faire plus le 2. Et bon, bah, franchement, que dire ? Il est super fun à faire, hein, d'hab. Je n'ai pas de problème de lisibilité au niveau des symboles ou quoi. Donc, j'en ai fait 3, déjà, dedans. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc là, je l'ai fait au feutre. Donc, les feutres, j'utilise les Faber-Castell-Pitt, que j'ai depuis des années. Les tombeaux, les lyras, les sakura-khoi. J'ai d'autres. Bah, c'est tout. Ouais, les tombeaux, que j'ai aussi depuis très longtemps. Les tombeaux, les lyras, les sakura-khoi, les pites. Et puis, les Ouu. Voilà. Donc, j'utilise ça. Et franchement, j'arrive à tout faire. Parfois, quand je n'arrive pas à trouver complètement la teinte, là, par exemple, je ne trouvais pas le peche. Là, vous voyez, cette espèce de peche. C'était un marronnier, mais qui tirait sur le peche. Celui-ci, eh bien, lui, c'est un crayon de couleur. C'est un brode-feuner. Parce que je ne trouvais pas dans mes feutres. Donc, j'ai fait au crayon de couleur. Et franchement, ça ne se voit pas que c'est du crayon. ni vu, ni connu, quoi. Voilà. Et puis, après, pour les traces, moi, j'applique la technique des petits ronds. Je pense que tout le monde connaît. Et ma foi, ça marche plutôt pas mal. En tout cas, je trouve que ça s'applique bien sur ce genre de colo. Il y a beaucoup de traits noirs. Donc, j'ai fait... Pardon. Celui-là. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à tousser. J'ai fait... Speedy Gonzales. Juste là. Donc, lui, pareil. J'ai grave galéré sur les marrons. Donc, du coup, j'ai pris aussi des breaux de feneurs pour compléter. Et ça va. J'aime assez ce que j'ai fait. Bon, là, on voit un peu les traces. Mais ça va encore. Il était simple. Il était rapide. Et ensuite, j'en ai fait un troisième. Je fais... Je fais le diable de Tasmanie. Il est où ? Il m'a pris longtemps en plus, celui-là. Il est où ? Là. Voilà. Je fais celui-là. Il est trop rigolo. Et lui, il m'a pris longtemps. Je n'en voyais plus la fin. Et lui, pareil, j'ai pris un breaux de feneurs pour le kaki foncé, là. Pour l'ombre. Parce que je n'avais pas de... Ce n'étaient pas les bons verts que j'avais. Donc, lui, j'ai pris du breaux de feneurs. Voilà. Sinon, c'est tout du feutre. Mais franchement, je m'en sors bien. Là, les beiges comme ça, dans les OU, il y a plein de beiges. J'ai postillonné. Il y a plein de beiges comme ça, trop sympa, pour faire les couleurs peau et tout. C'est trop bien. Mais voilà, j'en ai déjà fait trois. Et franchement, j'aime trop le Looney Tunes. Je vais essayer de l'avancer. De toute façon, j'ai remarqué tout ce qui est personnages comme ça, du Mickey, du Looney Tunes. J'adore. Ce n'est pas... En fait, finalement, tout ce qui est très noir, j'adore. Quand il n'y a pas de très noir ou peu, c'est moins mon délire. Et en fait, je trouve que les colos sont moins jolis. Je ne sais pas. Là, j'aime bien quand il y a du très noir et je remplis les cases. Donc, du coup, celui-ci, typiquement, j'adore. Donc, celui-là et le Mickey & Friends tome 2. Ceux-là, je les avance pas mal et j'essaie de me concentrer sur ces deux-là. Parce que c'est vraiment ceux que je préfère en ce moment. En tout cas, j'en ai plein d'autres. Mais c'est vraiment ces deux-là que j'aime le plus colorier pour le moment. Alors que dans le Blue Link, on a le tome 10. Mais le tome 10 aussi, je l'aime bien. Attention. Parce que le tome 10, j'en ai fait pas mal aussi. J'allais dire, c'est le deuxième que je préfère. Après, le Looney Tunes et le Mickey. En gros, en ce moment, je fais du tome 10, du Mickey et du Looney Tunes. Mais le tome 10, c'est celui-là. J'en ai quand même fait quelques-uns. Je vais vous montrer. Donc lui, j'avais fait lui. Mais lui, il est tout au brode feneur. J'ai fait lui il n'y a pas longtemps. Donc lui, il est tout au feutre. Voilà. Et lui, il m'avait pris un sacré temps aussi. Il est toutes les petites feuilles là. Ça m'avait mis pas mal de temps. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Ouh, 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 ouh. Non, pardon. Petit délire. Hercule, que j'aime beaucoup. C'est l'illustration de la cour. J'aime trop. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ben, j'avais fait le colo du Boulink. Non, j'avais fait lui. Dans Oliver et compagnie. Non. Non, c'est... Ah, Basile. Basile, détective privé, je crois. Voilà, c'est lui qui avait affaire pour le Boulink. Je ne sais plus quel mois c'était. Je ne sais plus si c'était juillet ou août. Mais j'avais fait celui-là. Pareil au feutre. Alors que Basile, là, c'était du bretonneur. Mais franchement, je préfère faire mes colos au feutre. Je trouve que la sensation de colorage, je préfère faire mes petits ronds au feutre. Ça me détend plus que frotter comme une malade avec mon crayon pour avoir zéro trace. Et après, avoir mal aux mains, ça me gave. Mais bon, quand on veut avoir un joli colos, c'est vrai que le crayon, c'est tout de suite mieux. Mais je trouve que le feutre, ce n'est pas déconnant. Celui-là, il est rebelle. Il est totalement au feutre. Et il y a quelques traces. Mais ça va, je trouve. Franchement, ce n'est pas plus mal. J'ai des traces aussi au crayon de couleur. Donc, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Puis bon, je fais ça surtout pour me détendre et passer le temps. Et franchement, je trouve que le feutre dans celui-là, ce n'est pas déconnant. Bien sûr, j'avais fait Ariel. Voilà, celui-là, je l'adore aussi. 100% au feutre. J'adore, j'adore. Je trouve que les peaux et tout, j'avais plutôt bien réussi. Et le rouge de ses cheveux aussi, j'avais bien choisi. Mais ça, c'est les Nira. Je m'en souviens. Et voilà, je n'avais fait que ça. Mais ils sont trop beaux, les colos à l'intérieur. Franchement, cet homme-là, pour moi, c'est... Lui, c'est du Brodfenner. Mais il y a des traces, franchement. Regardez, il y a des traces aussi. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Mais j'aime bien. Franchement, au final, mixer crayon et feutre, c'est pas mal. Quand on ne trouve pas une teinte. Voilà mes petits colos du moment. Et c'est tout. Que dire d'autre ? Moi, je n'attends pas de réception particulière. Là, je vous ai tout montré. Je réfléchis. En fait, je regarde mon bureau et je me dis qu'est-ce que j'ai reçu ces dernières semaines. Enfin, derniers jours, depuis le dernier vlog. Et je ne sais même plus ce que je vous ai montré ou pas dans le dernier vlog. Bah non, mais après, j'ai fait un mini vlog pour vous montrer le livre. Je ne sais plus du tout si je vous ai montré ça. Le Wouzou, là. Je ne crois pas. Je l'ai montré en story. Je ne crois pas que je l'ai montré ici. J'ai reçu ça. Je l'avais commandé. Bon, si jamais, je l'ai déjà montré. Désolée. Ne m'en voulez pas. Puis, si jamais, je ne voulais pas montrer. Bah, du coup, voilà. Je l'avais déjà. Mais moi, j'avais la version anglaise. Et ça, c'est la nouvelle édition. Mais apparemment, ils vont ressortir une édition. Bruno m'a dit. Donc, je suis dégoûtée. J'aurais dû attendre. Mais bon, après, je crois que les derniers Disney qui sont sortis, ce n'est pas ceux que je coloris le plus. On va être honnête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les vieux Disney. Et donc, celui-ci est en français. Et celui-ci, les personnages sont classés de A à Z. Alors que dans la version anglaise, les personnages sont classés par film. Donc, par film, c'est cool. Parce que quand vous savez de quel dessin animé ça vient, vous n'avez pas besoin de connaître le prénom du personnage. Parce que des fois, qui est qui ? Bah, on ne sait pas qui c'est. Donc, comment tu veux qu'on le trouve par ordre alphabétique ? On ne connaît pas son nom. Enfin, je trouve que c'est mieux par film. Mais l'avantage par lettres, c'est que par contre, quand vous connaissez le nom, vous le trouvez en deux minutes. Par exemple, je veux colorier la marraine, la bonne fée. Bon, je sais qui c'est. Et je la trouve dans fée. Et voilà. Parce que des fois, je ne me souviens plus qu'à la longue bande, cette couleur. Que là, c'est bleu clair, la bleu foncée. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour avoir les bonnes couleurs. Oh, j'adore. Pour avoir les bonnes couleurs pour les personnages quand je les coloris. Puisque du coup, j'ai pas mal repris les colos Disney. Et je ne compte pas arrêter. J'adore les colos Disney. Et vu tous les livres qu'il y a, il y a de quoi de se régaler. Donc, du coup, je l'ai acheté. Et en plus, j'adore lire les petites anecdotes qu'il y a avec. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait Olaf. Morgane, tu connais ton alphabie ? Enfin, le haut. Olaf ! Voilà, j'ai fait Olaf. Et du coup, j'aimais bien avoir les petites anecdotes. Voilà, comme quoi Elsa lui a confectionné une couche de permafrost pour qu'il puisse ne pas fondre. Voilà, puisque du coup, je vais vous montrer. Mais j'ai fait ce colorage-là. Il y a très peu de temps. C'est celui que je viens juste de finir. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas fait le colorage du Bluelink que j'avais choisi. J'ai fait Olaf. Non, mais moi, il ne faut pas chercher. Le choix des colos, chez moi, c'est très aléatoire. Voilà, voilà. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Parce que j'ai fait celui-ci. Et du coup, on pourrait se dire, Olaf, il va fondre. Mais non, parce que Olaf, il a le permafrost de Elsa. Du coup, il peut aller au soleil et il ne fond pas. Voilà, et du coup, j'avais fait un effet de brillance pour faire genre le soleil reflète sur les cristaux de neige qui le composent. Enfin, ouais, je me suis bien éclatée à faire ce colorage. J'ai trop aimé. De toute façon, ce livre, c'est vraiment mon chouchou avec le 4 saisons. C'est vraiment mes chouchous. Ces deux livres-là, j'ai envie de tous les faire. Du coup, à chaque fois, je colorise, j'hésite pendant 10 ans. J'hésite avec lui, j'hésite avec lui. J'hésite avec lui. Il y a 10 qui tombent là aussi. J'avais trop envie de le faire. J'hésite avec tous, quoi. Les muses aussi, j'adore. Bon, lui aussi, il peut être sympa. Vanellope, mais je ne l'ai pas encore fait. Mulan avec ses parents à table, j'aime trop. Lui, on l'a déjà vu, il est magnifique. Il y en a plein que j'aime trop. Lui, même lui, il est sympa, la réponse. Maléfique aussi, mais moins. Après, la boîte en main, ce n'est vraiment pas mon Disney préféré. Lui, j'adore. Lui, j'adore. J'en vais tous les faire dans ce livre. C'est abusé, quoi. Quand il est sorti, je ne l'aimais pas. Maintenant, je ne jure que par lui. Je colorie tous mes colos pratiquement. Disney, ils viennent de là. Lui, j'adore. Même lui, j'aime trop. Mais lui aussi, j'aime trop. Mais non, je veux tous les faire. Et en fait, depuis tout à l'heure, je cherche mon colo du Bluelink. Ces deux-là, je veux trop les faire. Non, ceux-là, un peu moins. Lui aussi, là. J'adore. Lui, il est trop beau. Lui aussi, j'aime trop. Mais il est où ? Ah, lui aussi, j'adore. Ah, ma machine a terminé. Lui aussi, j'adore. Oh, lui, il est trop beau. Je l'ai vu fait, celui-là, une fois. Je ne sais plus chez qui. C'est trop beau. Lui, j'ai grave hésité à le faire avec toutes les sirènes. Forcément, je suis fan de ce colo. Ah, voilà. C'est lui qui a affaire pour le Bluelink du mois de septembre. Et je ne l'ai pas fait. Alors que pourtant, je me voyais trop faire une déco d'automne. Je voulais rajouter plein de trucs. Je voulais peindre une citrouille. Je voulais rajouter des motifs sur la nappe. Je voulais faire des jolis carreaux couleur automnale. Et je n'ai rien fait du tout. Voilà. Mais bon, il est encore temps. On est encore au mois de septembre. Donc, je peux encore le faire. Voilà. J'ai vu aussi qu'ils avaient sorti un nouveau atelier Teens. Là, il n'y a pas longtemps. Donc, les ateliers Teens, si vous ne connaissez pas, c'est ceux-là. Enfin, atelier du coloriage, là. Teens, plutôt. Atelier Teens. Et franchement, eux, je les aime trop aussi. Le papier est vraiment pas mal. Il y a des belles illustrations. D'ailleurs, il y a aussi. Donc, vraiment, celui-là, je l'aime bien. Donc, je suis là et j'ai les grands classiques. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau sur les bébés animaux. Et je ne sais pas si je le prends ou pas. Parce que bon, je me dis, tu as déjà trop de livres de Colombiens. Je ne coloris rien. Voilà, j'ai déjà lui aussi. D'ailleurs, j'avais fait ma petite Alice au pied des merveilles. Voilà. Mais ils sont bien les colos dans ces livres. D'ailleurs, lui, il est en double. Oh, lui, j'aime trop. Il y en a un dedans que j'aime trop. C'est le qu'il aime. Non, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. J'aime trop. Il faut trop que je le fasse. Je pense à neige direct quand je le vois. Mais moi, elle l'a déjà fait. Bon, ben voilà. Écoutez, sur ce, c'est tout. Je pense que je vais vous laisser ici. Ce ne sera pas le plus gros vlog de l'histoire. Je vais retourner à mon coloriage. Juste là. Je vous ai partagé le combo pour les cheveux roux sur mon canal, sur Instagram. N'hésitez pas à y aller. C'est gratuit. Et en fait, le canal, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une conversation entre guillemets où il n'y a que moi qui parle. Je vous envoie des photos, des vidéos, des messages. Et vous, vous pouvez interagir avec des émojis. Donc, soit moi, je vais vous partager des trucs que je ne partage pas ailleurs. Exemple, des combos, mes avancées coloriages que je ne montre pas en story. Je peux vous demander des choix. Par exemple, je vais vous dire, ouais, si vous voulez que je fasse la page de droite, mettez un pouce comme ça. Si vous voulez la page de gauche, mettez un cœur. Et vous, vous pouvez m'aider à choisir. Enfin, voilà. Je vais partager toutes sortes de petits trucs à gauche, à droite. J'essaye d'y aller un peu tous les jours. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur ma page bio d'Instagram. Et de cliquer sur rejoindre. Et normalement, vous devriez me trouver rapidement. Voilà. N'hésitez pas. Moi, ça me fait super plaisir. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, Instagram, l'algorithme, c'est de la grosse daube. J'ai discuté avec plein de monde. Et franchement, quel que soit le nombre d'abonnés qu'on a, on a tous le même problème. On a moitié moins de likes. C'est-à-dire que moi, avant, sur mes coloriages, j'ai été partagée à peu près sur 5 000 comptes. Donc, la moitié de mes abonnés, ce qui en soi n'est pas beaucoup, mais il y a au moins la moitié de mes abonnés qui voyaient mes coloriages. Parce qu'après, bon, voilà, il y a des gens, ils ne sont pas actifs. Pardon. Il y en a, ils sont abonnés à 12 500 000 comptes. Enfin, c'est normal que tout le monde ne voit pas. Mais je me dis, au moins la moitié, c'était déjà potable. Et en partageant à la moitié de mes abonnés, j'avais à peu près entre 800 et 1 200, voire 2 000 likes pour les certains coloriages. Et là, ça fait, allez, 3-4 mois que je suis partagée à plus que 2 000 comptes. Et encore, 2 000 comptes, je suis gentille. Parfois, ils me partagent à 1 000 comptes. C'est une blague. C'est-à-dire que personne ne voit. Enfin, je me suis dit, c'est quoi le délire d'un réseau social où tu partages un truc et personne ne le voit ? Mais c'est inutile. Enfin, c'est nul. Donc, au final, forcément, personne ne voit ton colo, donc personne ne like. Et les likes, c'est important. C'est quand même ce qui te motive à faire. Si tu partages un truc, personne ne le voit. Quel est l'intérêt ? Enfin, vous voyez ? Et moi, je trouve qu'en tant que coloriste ou en tant que n'importe quel passionné de loisirs créatifs, Insta, c'est un peu notre vitrine, quoi. On montre ce qu'on fait. On est tout fiers. Parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir de la famille ou notre proche, notre entourage qui ne s'intéresse pas à notre loisir créatif. Et que quand on leur montre, ouais, 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 c'est joli. Enfin, moi, en tout cas, quand je montre mes colos, mes enfants, ils me disent toujours que c'est trop beau. Mais mon mari, ouais, ouais, c'est beau, ouais, c'est sympa. Vous voyez ? Enfin, c'est pas méchant, mais il n'y connaît rien, donc c'est pas son délire. Et du coup, le fait de partager avec plein de gens qui ont la même passion que moi, bah, c'est trop cool. Et là, maintenant, de me dire que plus personne ne voit ça, je veux dire, ça me fait vraiment chier. C'est pas une question de popularité, d'avoir un million de likes, nanana, je m'en fous. Parce que ça ne me fait pas gagner de l'argent, je veux dire, j'ai pas un euro qui tombe sur mon compte par like. J'aimerais bien, hein ? Ah bah, je serais riche. Mais non, c'est pas ça. C'est juste Insta qui décide de te faire chier. Et quand tu vois qu'il y a des photos où t'as une nana, je suis désolée, mais c'est la vérité. Tout est faux sur son corps. Et ça, ça a 300 000 likes. Tout le monde la critique en commentaire, mais vous êtes tous là à liker. Et toi, tu montres un truc, quel que soit, même des artistes qui font des œuvres d'art magnifiques. Et ça, tout le monde s'en fout, bah, ça fait chier. Franchement, ça fait chier. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce canal, pour essayer de contrer l'algorithme, en me disant que, bah, au moins, sur le canal, il y a 800, 900 personnes. Vous êtes tous au courant que j'ai posté mon colo. Donc, si vous prenez deux secondes pour aller liker, bah, c'est cool. Et moi, de mon côté, bah, j'essaie de liker tout ce que je vois. Et des fois, je me dis, tiens, ça fait longtemps qu'Yantelle n'a pas posté. Et quand je vais sur son Insta, ah bah ouais, j'ai trois posts que j'ai pas vus. Et puis vous, n'hésitez pas aussi, en MP, à me dire, ouais, est-ce que t'as vu mes derniers colos ? Parce qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui m'ont dit, ouais, mes derniers colos, personne les a vus. Et je suis allée, effectivement, je les avais pas vus, donc je les ai likés. Donc, n'hésitez pas. Vous me dites, ouais, moi, je suis allée voir sur ton Insta, et toi, vas voir sur le mien. Et j'essaie d'y aller, hein, franchement. Après, je peux pas aller voir tout le monde, bien sûr, mais j'essaie quand même. Pour histoire de dire à Insta que ça marche pas comme ça. Parce que franchement, TikTok, quand je poste un TikTok, bah, quand je vois le peu d'abonnés que j'ai sur TikTok, je crois, j'ai 1000, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 1050 à peu près. Bah, sur les 1050, là, j'ai des TikTok qui font 2-3 000 vues. C'est-à-dire que non seulement tout le monde a vu mon TikTok, mais voire plus de gens. Vous voyez l'algorithme ? Franchement, rien à voir. De toute façon, sur TikTok, vous pouvez péter en vidéo, et ça fait un million de vues. Donc, je suis pas assez étonnée. Mais, voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas à rejoindre mon canal et à partager, bah, voilà, si vous avez des colos que j'ai pas vu, que j'ai pas vu, ou mettez en story vos colos, qu'on les voit. N'hésitez pas. Voilà, voilà, ça fait 30 minutes que je parle. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Bon colo. Bye. Sous-titrage ST' 501